Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est trois frères franco-coréens qui voyageons depuis 18 mois de France jusqu'en Corée en voiture. Il y a quelques jours, on était encore en Turquie et on se mettait en route pour l'Asie centrale. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé piégé dans le chaos des frontières russes et qu'aujourd'hui on peut témoigner de la crise qu'a engendré la mobilisation. Alors on n'a pas fait exprès de se retrouver à ce moment-là, à cet endroit-là, et tu vas voir, c'était un véritable cauchemar. On a pris 65 heures pour traverser la frontière entre la Russie et le Kazakhstan. Des milliers de russes sont en train de fuir le pays, on s'est retrouvé parmi eux, on a partagé un bout de galère le temps de ce passage de frontière et on a aussi documenté ces événements. Je te laisse découvrir ça de tes propres yeux. Les circonstances exigent que nous prenions des mesures décisives et immédiates. Le 22 février dernier, j'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Quiconque essaiera d'interférer contre nous et plus encore de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais fait face dans votre histoire. La Russie C'est totalement inondé, c'est quoi ces flaques de gif ? On n'est pas très loin de la frontière, je pense qu'il vaut mieux y aller maintenant. On va se taper pas mal d'attentes, on a vu sur la carte qu'il y a beaucoup de bouchons. On n'est pas stressé, je pense que ça va bien se passer, je n'ai pas l'impression qu'il y ait trop de monde. Bien se passer, ne t'inquiète pas, bien se passer. C'est vrai que j'aurais préféré dormir avant d'aller à la frontière et de ne pas enchaîner deux frontières comme ça pendant deux nuits d'affilée. Je mets pause deux secondes pour te donner un peu de contexte. Il y a une semaine, on était à Istanbul pour faire nos visas russes et accessoirement pour fêter l'anniversaire de Michel. On a ensuite longé la mer noire sur plus de 1200 km pour passer la frontière turco-géorgienne avant de traverser la Géorgie en deux jours pour atteindre la Russie. Ça y est, on a nos visas pour la Russie. La frontière caucasienne est épondée et on y a littéralement passé toute la nuit. Aujourd'hui, on a traversé l'Ossétie, l'Ingushi, la Tchétchénie, le Dagestan et la Kalmuki. Là, on se trouve pas loin d'Astraran, d'où l'on attaque notre troisième frontière en quatre jours, déjà bien entamée par la fatigue. Petit bouchon. Il y a quand même beaucoup de voitures derrière nous. Tu vois, t'as l'impression qu'il y a un truc qui va s'effondrer sous toi quand t'es en train de rouler. Et juste avant, il y avait la queue, en fait, et tu dois payer... Ouais, en plus, il y avait la queue et t'avais des gars bourrés, bizarres, qui demandaient des trucs à tout le monde, on comprenait rien. Et finalement, t'as une taxe de 160 roues à payer pour pouvoir passer sur le pont, en fait. Donc, t'es bien Ah, c'est bien. Putain ! Tu t'as mangé ça en une bouchée ou quoi ? Arrête de faire exprimer Recrache-moi là ! Je pense qu'il faut soutenir les propositions du ministère de l'Environnement et du Général du Stade au réalisation de la mobilisation de l'Union Européenne. Depuis le début du conflit en Ukraine, les séparatistes et la Russie étaient en position d'offensive. Fin août, un nouveau tournant a eu lieu. L'Ukraine, appuyée par les forces occidentales et notamment l'information américaine, brise la logique jusque-là installée et lance une contre-offensive sur deux fronts. Sur le front de Kherson, au sud, la défense russe brise l'élan ukrainien. Par contre, sur le front de Kherkiv au nord, c'est plus de 9000 km de terre qui sont reprises. Cet événement, dans lequel l'armée russe préfère replier ses troupes pour se concentrer sur une seconde ligne de défense moins étendue, confirme aux stratèges que leurs effectifs sont insuffisants. Jusque-là, la Russie n'avait envoyé que 200 000 soldats. On assiste depuis à la mise en place de différentes stratégies de recrutement, dont la mobilisation partielle, de laquelle certains disent entrevoir les prémices d'une mobilisation générale. Mec, franchement, je comprends rien à cette frontière. Il est 4h21, ça fait 3h30 qu'on est en train d'attendre. En fait, concrètement, là, si on n'avait pas avancé, on en avait pour 3 jours. Je vais enlever les deux. Je vais faire ça pour... Putain, on devrait calmer, faire du haut. Pis ici, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. Bien Il y a de très gros l'eau en dessous de l'huile. Ah oui les gars, juste à gauche. Peut-être qu'on va passer par gauche, comme ça. Mais il faut vérifier, enfin... Putain, c'est hallucinant. J'hallucine, mec. Là, on n'a jamais vu ça. Mais gros, là c'est chaud, mec. Avant, il faut aller sortir avant. Il faut faire ça, mec. Il y a des petits fossés ici et tout. Et là, c'est un niveau de frontière. On n'est pas Turc. On est français et on est koreli. Il reste deux jours. Ah oui? Oui. Il y a deux jours. Il y a deux jours. Oui, mais... Il y a une guerre avec l'Ukraine. Il y a une guerre avec l'Ukraine. Il y a deux jours. 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 Ils ne voulaient pas. Il y a deux jours. Il y a deux jours. Il y a deux jours. Il dit que c'est les déserteurs qui vont au Kazakhstan. C'est vrai que tu as des Kazakhs qui ont vraiment des têtes de Coréen. C'est des Goryeussalers. Mais même les Kazakhs avant, ils croyaient qu'on était Kazakhs aussi. C'est chaud de filet là. Ouais. Je ne parle pas russien. Je ne parle pas russien. Je ne parle pas russien. Non, je parle anglais. Je ne parle pas russien. Je ne parle pas russien. Vas-y. Vas-y, laisse tomber. Maintenant le mec. C'est quoi que j'y suis là. D'Où vous êtes? Je suis de la France. Oui. C'est vraiment des petites crapules quoi. Ils essaient d'intimider physiquement en fait les gens en leur disant faites demi-tour, cassez-vous. On est resté impassible, on est resté là et tout, et puis voilà. Là je comprends rien ce qui se passe, ça fait des heures qu'on attend ici et ça avance pas d'un seul centimètre. Il y a des petits chefs qui empêchent les gens de passer, de temps en temps ils laissent passer une voiture, de temps en temps pas. Depuis avant on hésite et là tout le monde était un peu occupé, ils faisaient pas trop attention à nous. Et on a profité qu'il y a une voiture qui passe pour en fait s'insérer et on est partis en bombe. J'ai rencontré un couple de Russes et ils ont dit que c'est possible que la frontière du Kazakhstan elle soit fermée. Genre ils auraient fermé la frontière justement pour éviter qu'il y ait trop de déserteurs qui puissent fuir la Russie. Le 21 septembre, le président Vladimir Poutine soutient la décision du ministre de la Défense, Sergei Choigu, et annonce une mobilisation partielle de 300 000 heures. Officiellement, il ne s'agit que de réservistes ayant déjà servi dans l'armée et possédant une certaine expérience militaire. Pourtant, tous ceux qui sont en âge de combattre se sentent concernés et nombreux sont ceux qui préfèrent partir avant qu'une éventuelle mobilisation générale ne soit annoncée. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Ils n'ont jamais vu ça. C'est-à-dire que là, il y a trois voitures, mais en fait, c'est les camionneurs ou les chauffeurs qui bloquent la route parce qu'ils ne veulent pas se faire dépasser. Sur une deux voies aller-retour, tu as au moins cinq fils de voitures qui vont dans le même sens. C'est le bordel abusé. Et je pense qu'il faut vraiment être prêt à passer à droite, à gauche, peu importe. Là, j'ai peur de faire plus de 48 heures ici, en fait, à cause de leur incompétence. On n'a même pas passé la Russie en 24 heures. Tu vois, quand ça avance, c'est vraiment un petit peu... C'est vraiment juste quelques centimètres des fois qu'on a de la chance à un mètre. Je crois qu'on n'a pas trop de choix que de rester sur la file et y aller tout doucement comme ça. Il y avait carrément des militaires avec des canaches, des policiers. Ils ont galéré pendant je ne sais pas combien de temps à enlever toute la file de gauche pour que les véhicules puissent passer bien. Et genre même pas deux minutes après, c'était déjà de nouveau le bordel. Non mais c'est n'importe quoi, quoi. Mais sachant que c'est totalement aléatoire parce qu'il y en a qui ont dû taper des marches arrière de fous, qui ont dû se garder n'importe comment et qui peuvent rien faire, quoi. Et t'en as d'autres, tu sais pas d'où ils sortent, ils sont là. Enfin, ça n'a aucun sens, franchement. C'est stressant. Là, en gros, il y a plus ou moins trois voix qui ne deviennent qu'une. Là, j'entends des gars gueuler. Ouais, pareil. Ouais, t'as un fric qui dit d'aller à droite. Vas-y, je bouge la cave. Ouais. En tout cas, à partir de maintenant, dès que tu peux avancer, tu avances en allant légèrement sur la droite à chaque fois. Vas-y, celui-là, 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 celui-là. Bien, c'est le cas. Il faut que le gars est unique. Qu'est-ce qu'ils font, les gars devant, là ? Je sais pas, ils font une circulation, là. Mais ils ressemblent à l'inventé. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon cash, mec. Sinon, ils vont le voir. Pardon ? On lève. Franchement, ça refait. Vas-y, ça va avancer, là. C'est vraiment froid. C'est vraiment froid. C'est vraiment froid. C'est vraiment froid. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et là, à peine réveillé, il y a quelqu'un qui nous donne une pomme, le gars de devant, donc c'est trop sympa et il n'y a rien à dire de plus, mais c'est vraiment sympa. Mais gros, mec, tu m'as éclaboussé, on peut sortir le parapluie. Oh, mais tu manges, mais... Non, maintenant, je peux la jeter, c'était juste pour le plan. Alors là, on a eu une idée, on arrive près d'un village. Ils vendent à manger, mais ils le vendent hyper cher. On va essayer d'échanger ces trois cocas venus d'Iran contre un pain. Je crois qu'ils ont réussi. Je vois qu'il a un truc dans la main. On nous en a donné la race. Mais c'est quoi, Astrid ? Notre cousin Kazakh. Bah ouais ? C'est des patates frites. C'est vrai ? Ouais, c'est le national du Kazakhstan. On lui a dit, tu veux trois bouteilles de coca ? Il a dit oui. Et il nous a donné la dose, quoi. Ah, c'est fat, hein ? Ah oui ? Ouais, ouais. Bienvenue au Kazakhstan. C'est une histoire qui est très intéressante, comme... Tu n'as jamais pensé que tu perds ton maison. C'est difficile de prendre et de prendre des choses pendant quelques heures et de rentrer toujours. Lui, c'est Dimitri. Un russe d'origine ukrainienne qui fut la guerre. Il est venu toquer à la vitre et nous a demandé de le prendre dans la voiture, comme des centaines de personnes nous avaient déjà demandé avant lui. Puisqu'on voyage depuis déjà 18 mois dans cette voiture avec toutes nos affaires, on n'avait pas la place de prendre qui que ce soit. On a quand même décidé de le prendre et on s'est entassés les uns sur les autres. On avait aussi pas mal de pression. Un passage de frontière, c'est toujours stressant. Et on ne savait pas trop comment ça allait se passer à la frontière. Le fait d'aider un russe à s'échapper de son pays. Donc, j'ai dit que c'est un peu difficile. Tu n'es jamais prêt pour l'immigration. Tu n'es jamais prêt pour l'immigration. Tu vivais ta vie, tu fais ta vie. Et puis, finalement, ça s'est passé. Et tu pares ta vie dans quelques heures. Et tu n'as pas perdu. Tu n'as pas pu dire un petit bonjour à tes parents. Et tu n'as pas... Je ne sais pas si je vais pouvoir voir eux encore. Je ne sais même pas si je vais pouvoir revenir. Parce que, qui ne sait pas. Peut-être que je vais juste partir de la Russie maintenant. Oh, man. Si les gens sur la frontière vont te demander de te prendre la caméra et de voir ça. F***. Non, non, nous allons prendre la... Ah, oui, c'est la meilleure solution. Parce que la Russie, c'est pas mal à dire la guerre, un guerre. Ils se sont appelés l'opération. Donc, juste ces mots, je peux être appelés et envoyés pour quelques jours à la prison. Pour 5 jours. Je t'essaie de protéger et soutenir ma famille. Donc, c'est pourquoi je m'envoie. Parce que je ne peux pas les combiner. Je ne peux pas aller à l'Ukraine et rejoindre la guerre. En pratique, nous voyons que dans les régions, surtout, ils prennent à tout le monde qu'ils voient. Donc, c'est un problème. Daghestan, surtout. Donc, ils peuvent juste sortir de leur maison. La plupart des gens ici sont issus d'une minorité ethnique et religieuse. On trouve des musulmans tatars, kazakhs, tchétchènes et daghestanais, ainsi que des bouddhistes kalmouks, un peuple mongol. Ce sont les premiers concernés par la mobilisation, et c'est la raison pour laquelle ils se précipitent aux frontières. La mobilisation serait bien plus intense dans les régions agricoles et reculées de Sibérie et d'Extrême-Orient. Dans certains villages de Yakouti, Irkutsk ou Bourgati, elles concerneraient même toute la population masculine en âge de se battre. Inégalité géographique, mais également ethnique. Ainsi, dans la Crimée, annexée en 2014, 90% des appelés seraient des tatars, alors qu'ils ne représentent que 13 à 15% de la population. Autre population musulmane particulièrement visée par la mobilisation, les Dagestanais. Dans la capitale, Makachkala, cette mobilisation s'est même accompagnée de violents affrontements entre la population locale et les autorités. Beaucoup se sont précipités quelques instants après le discours de Vladimir Poutine. C'est pour cela que la semaine dernière, Poutine a décrété la mobilisation partielle. Un appel qui préoccupe nombre de ses citoyens. En une semaine, 100 000 Russes auraient franchi la frontière avec le Kazakhstan. Il n'existe aucune restriction pour quitter le pays. Mais les Russes craignent que les frontières ne se ferment, en particulier pour les hommes en âge de combattre. Cette mobilisation a aussi conduit à un exode massif vers les pays frontaliers. Autres pays choisis par les Russes en fuite car n'exigeant pas de visa, Biélorussie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Mongolie, mais aussi Serbie et Ouzbékistan. Quelques 100 000 personnes sont arrivées au Kazakhstan. Plus de 60 000 sont entrées dans l'Union européenne la semaine dernière. Des dizaines de milliers ont fui en Mongolie et environ 10 000 entre chaque jour en Géorgie. Près de 100 000 Russes sont passées au Kazakhstan. C'est une des destinations les plus prisées avec la Géorgie pour ceux qui fuient car Moscou ne prend pas seulement les réservistes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On avance pas à pas. Parfois on est bloqué pendant près d'une demi-heure à un même endroit, sans que rien ne bouge. Et à chaque fois que la file se fige ainsi, les rumeurs d'une frontière bloquée viennent nous décourager et intensifier le stress de tous ceux qui se battent depuis plusieurs heures déjà pour avancer. Stéphane et moi on a marché jusqu'à la frontière. C'est environ à 1 km d'où on est actuellement. Sauf que ça ne bouge plus du tout. Et là t'as plusieurs personnes qui nous ont dit bon déjà ils nous prenaient pour les leurs, c'est-à-dire soit des Kazakhs, soit des Tchétchènes, soit le mix des deux. À cause de ma barbe là j'ai la gueule de Kazirov. Ils nous ont dit que c'est possiblement fermé pour les Russes. Il semblerait qu'il y ait une nouvelle ronde qui a pris le redé à la frontière. Maintenant au lieu qu'ils prennent une voiture à la fois, ils prennent quatre voitures en même temps. Et du coup ça commence à avancer beaucoup plus rapidement qu'avant. J'espère qu'on va pouvoir passer bientôt. Ok bon c'est mètre après mètre mais je pense qu'on y est bientôt et qu'on va enfin pouvoir passer. Le gars devant il n'est pas très très réactif. Je crois qu'il laisse pas mal ce qu'il se passe devant lui. Je ne sais pas ce qu'il se passe là. Je ne sais pas ce qu'il se passe mais il y a masse de monde là. La situation est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'autre côté et qui essayent de rejoindre la ligne sans attendre trois jours ici. Donc il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent et qui essayent de ne pas laisser les gens rejoindre la ligne. Donc on doit être comme près pour le confronte et ne pas laisser les gens partir. Ok. Donc c'est la situation. C'est comme une russée operation. Et ils sont super marqués ? Oui, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Ils ne peuvent pas s'arrêter là. La tradition nationale. Bienvenue à la Russie. Ils ne vont pas trop vite. Ils n'écoutent pas trop les gars. Parce que c'est bon. Il y a personne qui peut s'insérer. Grit. C'est là où ils sont un peu stressés. Là, ce qui se passe, c'est que tout le monde est assez désespéré. Il y a vraiment des gens partout qui marchent dans tous les sens, à pied ou en vélo. Apparemment, il y a des gars qui, il y a deux jours encore, pouvaient passer la frontière. Il y a un mec qui nous racontait l'anecdote d'un gars qui passait la frontière en vélo il y a deux jours. Les gardes frontières lui rigolaient au nez. Et aujourd'hui, c'est tout le monde, des milliers de gens littéralement, qui sont à pied, en trottinette, en vélo. Et le problème avec ça, c'est qu'ils viennent de changer leurs règles aujourd'hui. Et désormais, ils empêchent, en fait, tous les gars qui sont en vélo de passer de cette manière. Donc, ils sont vraiment obligés de monter dans un véhicule pour pouvoir passer. Et ça fait qu'il y a tout le monde, en fait, qui est prêt à faire n'importe quoi, qui est prêt à payer des sommes astronomiques pour pouvoir avoir une place dans un véhicule. Donc là, depuis ce matin, ça s'arrête pas. On vient toquer à notre vide toutes les deux secondes. C'est assez désespérant, c'est assez triste pour ces gars-là, parce qu'il y en a certains qui ont vraiment le sentiment d'être en train de jouer leur vie. Donc là, tu vois tous ces gars que tu aperçois peut-être, qui sont à droite, à gauche du véhicule, ils s'improvisent un peu sécurité, puisque la police et les militaires, déjà, ils sont qu'une poignée. Ils sont totalement incompétents et débordés, donc ils arrivent à rien gérer, en fait. Il y a quelques jours, il y a eu une grande lutte entre les drivers. Donc, les militaires ont appelé un spécial service pour venir ici et arrêter la lutte. Donc, les spécialistes, comme tous les armes, viennent ici et arrêter la lutte entre les drivers. Et aussi, ils ont arrêté la frontière parce qu'il y a la lutte. Il y a 10 voitures, 1 de l'autre. Ah, ok. Donc, on va leur laisser aller avec 1 voiture. Ah, ok. On peut le mirar. Le gars de gauche, il ne dépasse pas. Vas-y, continue, Stéphane. Vas-y, tu pleures. Elle est énervée. C'est bien. Attention, attention. Traque-toi là, traque-toi là. C'est à eux deux. Enfin là, je roule, tout ça. Mais mec, mets un klaxon. Si tu vois que ça passe pas. Tu me fonds des dents avec... Mais là, ça passait. Mais gros, ça passait. Tu l'as mis dans le deux. Ah bon ? Là, typiquement, c'est un gars qui essaie de s'insérer. Voilà. Du coup, là, il est obligé de se garer sur le côté, je pense. Il faut attendre ce tour. À mon distance, je ne sais pas ce qu'il se passe. Vas-y, vas-y. Vas-y, cache, vas-y cache. Ok. Là, on arrive à quelques pas de la frontière. Donc, on va devoir ranger la caméra parce qu'il y a des militaires qui sont armés. Il y a aussi des policiers qui contrôlent. Et c'est formellement interdit de filmer ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la caméra. On va changer la carte SD pour être sûr que si ils checkent dans la caméra, ils ne vont pas voir les rushs qu'on a tourné ici. Parce que je pense qu'ils apprécieraient à moitié. Et on se retrouve de l'autre côté de la frontière. On espère que tout va bien se passer. Bon, là, je suis un peu sous pression parce que le gars qu'on voit à la fin dans la dernière vidéo s'approcher de moi, en fait, il va s'approcher. Je n'aurais pas dû couper, mais il va s'approcher très agressivement. Il va nous dire pas cache, pas cache, pas cache. Ça veut dire montre, montre, montre ce que tu viens de filmer. Sauf qu'il ne comprend pas l'anglais, etc. Il était très agressif. Et en plus, c'était un gros bœuf, un gros tchétien. Et franchement, ça a mis un coup de pression et tout. Et du coup, on a, je ne sais pas, on s'est cassé comme ça. Et c'est passé grâce à la circulation, etc. Enfin, je n'en sais rien. Et après, il commence à rire et tout. Je ne sais pas, on ne comprend rien. L'humour tchétienne est hors de ma compréhension. Et voilà, mais je suis un peu stressé quand même. Et ce n'est pas facile parce que je savais qu'en allant dehors et en filmant dans une situation un peu, tous les gens sont énervés ou ça fait des heures, des jours qu'ils sont là. Ben, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. C'est prendre des risques de filmer comme ça, mais ça ne valait même pas forcément le coup. Du coup, je suis un peu stressé et là, on va ranger la caméra parce qu'on arrive à la frontière. En deux kilomètres, il y a quelque chose. Il est minu pile. Ça fait 47 heures qu'il s'attendait et on n'est même pas encore... Après deux jours d'attente, on arrive enfin à la frontière du côté russe. Ils contrôlent nos papiers, ils fouillent notre véhicule et ils ont des doutes sur le fait qu'on soit réellement français. Et là, alors qu'on croit que ce cauchemar est enfin fini, on arrive de nouveau dans une queue interminable. Il me semble que c'était côté russe. Là, ce qui est un peu décourageant, c'est qu'on pensait qu'on allait continuer assez vite à partir de maintenant. Et en fait, on retombe sur une grosse file d'attente. Parce qu'il paraît, il y a un des conducteurs qui a pris environ 10 heures à passer ce petit cordon entre la Russie et le Kazakhstan. Donc c'est là où on se trouve maintenant. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Alors franchement, cette frontière, c'est n'importe quoi. C'est plusieurs jours d'attente dans le stress et dans l'incertitude. Parce qu'on ne sait jamais exactement où est-ce qu'on en est. On ne sait jamais exactement comment ça va le faire. Comment ça va se passer. Jusqu'au dernier mètre de la file d'attente, il y a des gens qui essayent de gruvier à gauche, à droite. Et vraiment qui donnent tout parce qu'ils ont vraiment envie de forcer. Mais on a vraiment assisté à des scènes où les gars, en fait, ils font vraiment du forcing. Mais quitte à pousser les gens avec leur caisse pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'insérer. Après près de 3 jours, on traverse enfin le pont qui surplombe la rivière Kigach, frontière naturelle entre la Russie et le Kazakhstan. ... 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